Moi, là j'ai une possibilité de vivre autrement, le monde qui va venir à moi, avec les mêmes demandes de travail, de ci, de ça, de fonctionnalité. Mais d'ici, pas de mon déploiement déjà avéré en tant qu'homme, en tant que femme, en tant que professionnel de ci, en tant que fonction de ça, dans un monde, dans une famille, dans tout. Et si je peux, je peux laisser le monde venir, tranquille. Et éventuellement, s'il y a une réponse, ben, voilà, poser la réponse qui va s'adéquationner, c'est pas français, mais c'est rien, au moment. Bonjour, voilà, par exemple. Simple. Ça redevient, à partir de là, ça peut commencer à redevenir simple. Parce que nous, on n'a travaillé que le complexe. On a tous élaboré le complexe du moi, ce qu'on appelle ça en psychologie, simple. On a tous élaboré le complexe du moi. Donc on fonctionne tous. Tant qu'on n'a pas reconnu cette simplicité avant le complexe du moi de l'être ici, on va toujours continuer à fonctionner avec ce complexe du moi, rien d'autre. Quels que soient les aspects qu'il ait développé. Coublé négrose ou plus s'y affinité. Voilà. Juste votre être ici. Et la bonne nouvelle, c'est que c'est déjà là. Vous n'avez pas besoin d'aller le chercher ailleurs. Et mettre tout ce qu'on va chercher ailleurs, forcément, on nous éloigne. Ça, c'est basique. Voilà. Et oui. Et bien sûr, bon. Et mais voilà. Mais en même temps, voilà. C'est vrai que là, ça fait un peu joueur, un peu taquin, un peu. Mais c'est ça. Parce qu'à partir de là, on peut retrouver cette joie de l'enfant. Qui ne s'est pas encore identifié à quoi que ce soit. Parce que l'enfant, avant de s'identifier à quoi que ce soit, il est cet être absolument. Il n'est rien d'autre que cet être-là. Le petit. Avant qu'il commence à identifier papa, maman, et puis à faire beuh, 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 ça y est, c'est foutu. Mais il est toujours là. Donc cette joie, elle est toujours là, ici. Elle demande qu'à ce que, quelque part, vous la reconnaissiez pour se révéler, pour se ressourcer, pour jaillir à nouveau. Parce que ça a toujours été là. Sauf qu'on l'a enfermé sous des tonnes de conditionnements, de tout ce qu'on veut. Après, l'école, le machin, la famille, la société, plus, après, les philosophies, les spiritualités, je ne sais pas. Enfin, tout ce qu'on peut rajouter, voilà. Et on n'a fait que rajouter, voilà. Donc moi, je vous invite au dépouillement le plus simple. Et voilà. Mais pas dans la tête, encore une fois. Enfin, c'est bien de l'avoir aussi dans la tête. Je ne m'attraque pas du tout la tête, je ne coupe pas la tête. Mais voilà, la tête, elle est à son niveau. Mais moi, je suis avant la tête. Avant la tête, je suis. Voilà. Là, il n'y en a pas un qui rigole. Voilà. Son sens fait toujours avoir, encore une fois, par ce principe de l'attention qui est toujours en train de capter des objets. Donc, que ce soit une pensée, que ce soit, voilà, quel que soit le développement de cette pensée, quel que soit le développement de ses émotions, quel que soit le développement du monde qui apparaît, etc. Donc, on est toujours en avant de nous-mêmes. On est toujours dans une projection de nous-mêmes, sans même s'en rendre compte. Voilà. Ou en arrière, si on a peur. Ça, on se parle au mur, on ne bouge plus. Mais sans ça, on est toujours en avant. Alors que là, justement, le truc du petit fil qui vient, où on essaye de le ramener comme ça, est de voir, attends, si je replace mon attention, juste vraiment ici, sans sens en avant, sans en arrière, sans en à droite, sans en à gauche, sans juste là où je ne suis exactement pas. Et puis, je me laisse me ressentir dans cette qualité-là de présence à moi-même. Moi-même, sans aucune définition. Je ne suis plus Michel, je ne suis plus Jean, je ne suis plus Jacqueline, je ne suis plus de nom. Je suis tranquille, déjà. Voilà. Juste. Voilà. Là où personne ne demande rien à personne. Cette qualité en vous qui est là, qui a toujours été là, bien sûr qu'il ne sera jamais valorisé par le monde du conditionnement, le monde des demandes, le monde aussi. Il n'y a jamais personne à vous valoriser là-dedans. Il n'y a que vous qui pouvez vous reconnaître. Personne d'autre, hein. C'est un autre truc. Il n'y a personne d'autre que vous qui pouvez vous reconnaître. Personne ne peut vous donner cette reconnaissance sinon vous-même. Je le dis autrement. Et personne ne peut rentrer dans cette appréciation de votre être, de votre être, je ne dis plus de votre être, pas de votre personne, sinon vous-même. Et c'est là où c'est, voilà, et c'est pour ça qu'on appelle ça aussi quelque part la libération. Parce que, voilà, parce que ça dépend de rien d'autre que de vous. Et ça ne dépend pas d'un accomplissement mythique de, je ne sais quoi, combien d'offrandes, de milliers d'offrandes, ou de mouvements particuliers qui vont vous amener à, bon, c'est bien aussi. Mais, en fait, toutes ces pratiques, quelles que soient les pratiques, qu'elles soient de méditation ou d'autres, ultimement, vous invite à revenir ici, rien d'autre. Donc moi, ma pratique, elle est toute simple, c'est ça, c'est, j'ai l'attention, ok, je prends conscience que l'attention, elle se balade, elle se balade, elle fait son boulot. Donc, ok, moi, voilà, j'en prends un petit fil et je le ramène juste, voilà, et je regarde. Voilà, la pratique est faite. Dans cette actualité, dans cette actualité, dans l'actualité, donc ici, tout de suite, maintenant, pas ailleurs, plus tard, autrement. Ici, tout de suite, là, j'actualise. Je me fais reprendre par un bout d'attention qui m'accroche à droite, à gauche. Bon, bon. Suivant le cas, c'est pas gênant, on peut danser, on danse, hein, la vie n'est qu'une danse, donc, voilà, on va danser avec l'eau, voilà, et puis au moment où il y a, où on sent qu'on commence à être pris dans la machine à laver ou le broyeur à, je sais pas, à châtaigne, ou ce qu'on veut, je commence à me faire happer par une histoire ou une autre, ah, attends, où je suis ? Donc, là, la question, moi, le mantra, voilà, où la question, c'est pas, c'est où je suis ? Où suis-je ? Est-ce que je suis ici ? Où est-ce que je suis ? Baf ! Dans un espèce d'éparpillement quelconque, quel qu'il soit, quel qu'il soit, peu importe quel. Donc, je vérifie si je suis ici. Donc, pour vérifier si je suis ici, ce petit fil d'attention que je remets et que j'actualise. Et là, je prends le temps de me ressentir, de me le ressentir. Je suis plus en train d'évaluer mes sensations corporelles ou autre. Non, l'actualité de... Bon, il y a toujours le corps, il n'est pas question que le corps disparaisse. Voilà, bon, bien encore, ok. Mais, voilà, c'est la conscience ici. La conscience sans objet. En elle-même. Conscience, conscience. Elle-même, conscience. Et je suis ici. C'est à vous de le goûter. C'est votre goût à vous. Moi, je ne peux pas vous donner le goût. Je peux éventuellement vous inviter à regarder par vous-même, en vous-même. Mais je ne peux pas goûter pour vous et je ne peux pas le faire pour vous. Tant mieux, tant bien. Je ne sais pas. Mais, voilà. Moi, je ne peux pas le faire pour vous. Je peux éventuellement vous dire, ben, voilà, moi, j'ai reconnu ce truc-là. C'est ce que je fais. Et, voilà, on peut regarder comme ça. Je peux vous dire.